Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies moi, j'ai ma tâche et nous donner des... Mesdames et Messieurs, deuxième partie Critique Info, l'actualité, un complot contre Emmanuel Nuzolo Bambi. Les langues s'élèvent à la percée, les députés, les sénateurs bientôt en congrès et c'est le forum des AS qui en parle. Pourquoi Fachi ne contribue pas ? C'était là les sujets d'actualité. Mais alors on ne va pas développer les sujets d'actualité, nous nous restons focalisés sur l'actualité de Vital Kameri. Encore une fois, mais dans les conséquences politiques, c'est vrai que les gens se sont posés des questions sur ma coupe de cheveux. Christian, c'est parce qu'il faut éviter le salon de coiffure. On a dit que les gens sont un peu respectueux, il y a une hygiène. Donc il y a un salon de coiffure, il y a beaucoup de temps, il a traité quelqu'un, il a été avec quelqu'un qui était infecté et il y a eu l'infection. Alors, quelles sont les conséquences qui peuvent arriver quand Vital Kameri est à Zanakati ? Sur le plan judiciaire, il n'y a aucun problème. Sur le plan judiciaire, il n'y a aucun problème, la procédure a été respectée, tout est bien. Mais maintenant sur le plan politique, qu'est-ce que l'on retient efficacement ? Pardon, oui, qu'est-ce qu'on retient dans ma cambo ? J'ai soulevé peut-être deux, trois, peut-être points ou quatre points. Vous savez, mesdames et messieurs, les gens se posent des questions. Est-ce que Kabil est derrière ma beauté ? Est-ce que le FCC n'est pas derrière tout ça ? Non, il faut vous dire que ce qui est derrière cette affaire, c'est l'argent de la République. Ce qui est derrière cette affaire, c'est les malversations financières. Ce qui est derrière cette affaire, c'est la clameur publique. C'est l'irresponsabilité de certains gouvernants. C'est la mégestion et la mauvaise gouvernance. Mais en même temps, ce qui est derrière cette affaire, c'est le triomphe de la justice. C'est cette justice qui a été longtemps dérangée, longtemps ignorée, longtemps insultée. C'est là maintenant que c'est ce qui est. C'est ce qui est derrière cette affaire, c'est le théâtre, le théâtre de chez nous, il y a des aventures, il y a des blagues, il y a des blagues, il y a des blagues, il y a des blagues. Oui, je comprends l'esprit des polémiques qu'on va congolais. Mais ils ne peuvent pas rentrer en profondeur. Il y en a d'autres qui parlent, il y a un scénario. Oui, mais attendez des secondes, réfléchissons dans tous les cas. Première hypothèse. Oui, mais ne regardons pas que ça. Ce qui est logique, mais la pédagogie de la scène, c'est une bonne chose. Je dis bien, surtout bien qu'il y a la logique qu'on a. Le plus important, c'est quoi ? Partout au monde, la justice n'est pas là pour arrêter les gens. La justice est là aussi pour innocenter les gens. C'est tant que tout le monde voit que la plus belle blanchisserie du monde, c'est la justice. En Europe, au gros, il y a un crime qui a un néné. Il y a des États-Unis, il y a un crime qui a un sac à la tête. Mais ce qui est au côté de la justice, c'est que la couture n'est pas à la tête. La bimie, c'est fini, plus personne ne peut te jeter encore de l'opprobre sur la question. Parce qu'au côté de la justice, il y a un bimie. C'est ça le plus grand problème. En fait, quand on veut construire un pays, même sur le plan de la symbolique, ça compte. Qu'est-ce que ça cache derrière ? Imaginons-vous que le directeur de cabinet a été placé sous MAP. S'il y a un ancien dignitaire, il y a FCC. Est-ce que vous savez dans quel État il se trouve maintenant ? Peut-être qu'il y a besoin de mesurer un côté. Mais les anciens caciques, caciques qu'il y a FCC, ils sont dans tous leurs États. Peut-être qu'on ne vous le dit pas. Ils sont dans tous leurs États. Ils se disent, mais oh, si Fatih ne peut pas intervenir pour le directeur de cabinet, il y a un bimie. Et quand on veut dire, imaginez-vous que Zeta a été un pays de la police. Il y a un bimie. Il y a un bimie. Il y a un bimie. Il y a un café chinois, il ne dorme pas. Il ne faut pas bouger les acteurs. Il y a un passeport congolais. Ils font quoi en ce moment ? Qui ne nous dit pas que demain, il ferait le projet de Bougangalonz ? Qui ne nous dit pas que demain, il y a un projet à Inga ? Qui ne nous dit pas que demain, il y a un projet à Inga ? Toutes les sales affaires vont maintenant apparaître. Parce qu'on ne dit pas, on ne peut pas dire que c'est un bimie. C'est un bimie. Si vous avez un bimie, c'est un bimie. Si vous avez un bimie, c'est un bimie. C'est mon tour maintenant. Vous avez un bimie, il n'y a pas de bimie. Si vous avez un bimie, c'est un bimie. Est-ce que vous imaginez le réveil de la justice ? ça veut dire en 6 mois si notre appareil judiciaire se lève convenablement et bien l'a dit comportement est un décoeur à ma tête ce qui est le procureur qui est le public, il y a la même allure ça veut dire que dans 6 mois le pays est remis dans l'état ça veut dire que l'on réloger il y a 30 millions de dollars dans la trésor publique il y a une banque il y a un rare banque je crois ce qui est imaginé que tous les procureurs, eux-mêmes sont là ils sont là, ils sont là, ils sont là ils sont là, ils sont là, ils sont là ça veut dire en si peu de temps, 6 mois on peut arriver à 10 milliards 15 milliards de dollars dans 6 mois ça veut dire que tous les procureurs l'aiment convenablement ça veut dire qu'ils ont un patrimoine immobilier ils ont un patrimoine immobilier ils ont un Snell, un OCC, un ONATRA ils ont un état rapidement ils ont un tracteur ils ont un contrat qui est déjà dans la lignière ils ont un état donc c'est important c'est important si vous avez la justice c'est important que vous avez la justice alors aujourd'hui, je me pose la question ce qui est important, je suis congolais de réfléchir je me dis ça le dossier de Vital Kamere a prouvé que nous au Congo on est encore très loin je ne crois même pas qu'on ne mérite pas la justice nous, nous méritons autre chose parce que comment les gens peuvent dire vous avez dit que vous avez dit la vidéo un Vital Kamere vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit est-ce que vous imaginez ? vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit c'est un TVP en plus et puis il y a eu des députés députés ceux qui peuvent au cadre et à partie depuis Vital Kamere c'est un matériel qui nous a battu il ne coûte pas Vital Kamere quand ? il n'y a rien on a déjà 45 ans tout ce qu'il a fait dans sa vie dans notre passé il y a bien on a dit fanatisme je veux continuer à me tuer à battre tu penses connaître la personne c'est ça c'est ça le virus qui nous a atteint dans notre cerveau la justice est corrompue elle est manipulée la justice est manipulée dans une affaire d'invitation s'il vous plaît MAP donc il y a des gens qui ne peuvent pas être placés sous MAP dans ce pays dans ce pays Vital Kamere ne peut pas être placé sous MAP parce qu'il est qui ? il est citoyen congolais comme tout le monde si on estime qu'il a été placé dans MAP MAP ce n'est pas une condamnation MAP ce n'est pas une condamnation c'est une restriction de mouvement peut-être une restriction de liberté mais ce n'est pas une condamnation tous les grands hommes ont fait la prison Mandela a fait la prison Gandhi a fait la prison alors pourquoi pourquoi quand ces kameres c'est de l'acharnement pourquoi quand ces kameres ils font autre chose en même temps ils font l'état des droits mais l'état des droits c'est seule la justice qui disculpe et inculpe les gens le Congo le malheur du Congo et Zawana et puis on a mis tout à battre oh non c'est quoi ? bon c'est quoi il est président de la République bon c'est président de la République bon c'est président de la République il y a un chef de l'état que ceux qui nous ont impliqués ne sont pas impliqués il y a un chef de justice lui-même le dit alors ceux qui nous ont impliqués dans une affaire sale il y a un préféré pour la République mais alors quand lui-même est prêt à se livrer dans la justice ce qui a sali m'a bien pourquoi il n'y a pas quand il n'y a pas disculpé il y a un état malheureusement et puis pire les gens comme ça il y a un pote il y a un pote il y a un pote 20 ans 10 ans 15 ans il y a un pote je ne comprends pas je ne comprends pas ce qui est un pote il y a un appareil judiciaire il y a un état mais comment vous ne pouvez pas comprendre il y a un pote ça c'est le Congolais partout il se trouve il y a toujours la même logique il y a un pote il y a toujours le traitement des faveurs pour les uns et le traitement des faveurs pour les autres et nous voulons quand nous nous allons les respecter tout évoluer on n'évoluera pas comme ça on n'évoluera pas comme ça les conséquences politiques et actions aujourd'hui elles ont été M. Vital Kamere maintenant il y a une minute de la prison il y a une détention l'intérim est tout de suite déclenché déjà il n'y a pas le cabinet le président l'intérim est déjà actionné activé il y a donc déjà un directeur du cabinet intérimaire probablement M. M. Eberrand probablement si c'est lui qui va assumer l'intérim ou le président peut désigner quelqu'un rapidement pourquoi assumer l'intérim il y a Vital Kamere pendant ces jours il y a empêchement il y a indisponibilité parce que maintenant il est empêché par une procédure de justice il est indisponible par cette procédure il y a mandat d'arrêt M. Vital Kamere dans le moment il ne peut pas signer pour le compte du président parce qu'il est entendu il ne peut pas dans des pays sérieux sérieux je dis bien dans des pays sérieux il démissionnerait il démissionnerait pour se détacher un peu et se concentrer la défense il ne peut pas cumuler quel que soit l'issue quel que soit l'issue il y a fait pour des raisons de la moralité publique M. Vital Kamere il doit se retirer pour des raisons de pédagogie pour des raisons de moralité publique quand on est un homme d'état et qu'on a été cité dans les affaires pour lesquelles en tout cas il y a justice dans la cam et quand on a bien libéré relâché on a des problématiques mais le discrédit est ça déjà donc vous finirez par être discrédité et ça il faut le rappeler que il y a possibilité donc moi je conseille au président de la République pas comme les gens disent à profiter d'un moment oh non un président ne profite pas pourquoi il va profiter il prendra des actions il prendra des mesures il ne profite pas on profite pourquoi on profite quand on sait qu'on n'a pas le temps non il y en a tout le temps le président n'a pas besoin de profiter oh le président a profité le président va s'assumer comme président de la République et faire comprendre à son allié que non comme vous êtes inquiété la justice le monde attend la communauté internationale attend les bailleurs de fonds attendent le comportement la rigueur c'est lorsque vous avez été impliqué dans une affaire de justice et que vous êtes allé donner des explications à votre sortir vous ne pouvez plus occuper les mêmes fonctions ce que je dis n'est pas dans une loi non ce que je dis n'est pas dans une règle non mais ce que je dis se trouve dans le principe de la moralité publique on dit bon comme j'étais inquiété je préfère me retirer il faudrait que les gens comprennent une chose est-ce que si Vital Kamere quitte le cabinet du président c'est aussi le départ de l'UNC de l'alliance cache UDP pardon UDP UNC non les rapports entre UDP et UNC ont été soudés dans Nairobi autour d'un accord cet accord disait ceci arrivons au pouvoir travaillons ensemble soyons des alliés et regardons 2023 le focus ici c'est 2023 et donc ce qui va s'il y a une erreur UNC a s'il y a une erreur ou a une règle salatée parce que l'erreur est d'éviter la UNC et d'allier un démission de la membres de la gouvernement retrait de l'alliance parce que ce qui va se retirer de l'alliance vous allez aller où si l'UNC aujourd'hui se sépare de Cable de Félix il va aller où déjà que vous êtes ensemble vous êtes une minorité alors ce qui va se faire comme si une minorité en ce moment là l'autre côté de Kinga 4 c'est renforcé il vous donnera une place d'entrée mais vous serez à la véranda vous ne serez pas au salon vous allez à la véranda parce qu'il y a une queue vous devez faire la queue aussi parce que ce qui va se faire une alliance il y a cache il y a un cache UNC vous perdrez beaucoup vous savez pourquoi vous allez perdre parce que vous n'allez vous ne resterez que la majorité n'est pas au Parlement vous parlez que vous n'allez pas de député il y a un pouvoir il y a un rémanement vous allez me dire non vous allez me dire parce que vous subirez le même sort que vous comme vous lui aussi il s'est réclamé à un membre dans le gouvernement vous allez me dire or ça va être fatal pour vous très fatal pour vous parce que moi je vais vivre pendant longtemps vous allez être obligé de rentrer dans la d'un comme on appelle ça dans l'opposition or on a minuto parce que la Mouka vous a déjà dit la Mouka a salué les actions en justice à l'objet un pas dans la bonne direction ça veut dire la Mouka souhaite que vous allez vous aimer d'une manière ou d'une autre alors ce qui est déjà le coup il y a un 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 peu perdu dans la FCC mais vous n'aurez pas de poids parce que la puissance de la président de la République c'est l'attachement qu'ils ont avec l'institution présidente de la République c'est parce que vous avez la présidence que l'UNC est assez forte si l'UNC se détache du président elle perd sa force elle devient comme tous les autres partis soit vous continuez dans l'opposition ou vous continuez dans l'opposition dans la conséquence c'est là beaucoup plus néfaste par contre ce qui est vous ne laissez pas faire des caméras vous embêtez vous tuez vous croyez en la justice vous dites que bon notre caméras va finalement sortir il va recouvrir sa liberté quand on aura élucidé l'affaire on garde l'alliance vous continuez l'alliance même ceux qui vit à la caméra le directeur de cabinet vous pouvez toujours recommander quelqu'un d'autre l'alliance continue parce que l'alliance du FCC pardon UNC une peste ne porte pas sur deux individus Vital Kamé et Félix ça porte sur les idéologies convergées en une seule ça veut dire la gouvernance jusqu'en 2023 alors ne soyez pas le premier à fragiliser ça il y a une rumeur sur monsieur Molendo Sarkombi qui aurait dit qu'il a démissionné c'est une rumeur c'est faux monsieur Molendo n'a jamais dit ça il n'a jamais dit qu'il a démissionné donc c'est l'okuta sur la question il y a une bête noire ils cherchent une bête noire sur qui ils vont reposer Makambouana mais malheureusement tous les ministres de l'UNC sont solidaires il y a des Vital Kamé ils sont tous ensemble d'un esprit d'un corps ensemble mais ce qu'il faut protéger maintenant c'est 2023 pardon c'est le mandat que vous avez Félix Tisséké dit par rapport à Vital Kamé regardez Félix Tisséké dit il peut lui se refaire des accords ne vous en faites pas il est président de la République il peut utiliser sa puissance institutionnelle ou la présidence de la République pour débaucher quelques personnes au niveau et à FCC pour reconsidérer les choses Vital Kamé peut dire bon il y a le peste 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 pour le président on peut dire ok je me donne encore peut-être un mois d'évaluer la situation je recrute des bonnes personnes autour de moi je déclare tout de suite pardon j'ai dissous l'Assemblée Nationale il peut dissous l'Assemblée Nationale si la situation est difficile il ne peut même pas dissoudre mais il peut nommer l'informateur surtout on réqualifie la majorité parlementaire on peut la réqualifier tout est question de négociation ici il faut dire que le danger il est où je voudrais aussi dire un truc il ne faut pas Tommy Kos Vital Kamére a beaucoup profité pendant période il y a une année que Félix Sisekedi sur le terrain je vais vous dire pourquoi aujourd'hui dans tous les ministères je dis bien dans tous les ministères 80% ou 90% de ministères Vital Kamére a ces hommes là-bas les membres de l'UNC sont placés partout casés alors partout n'a pas gouvernement provincial n'en parlons pas ça veut dire l'UNC a su engager ou faire engager Batouna Bango ce qui n'est pas mauvais ici ce n'est pas une diffamation c'est normal c'est légitime c'est légitime pour un parti d'avoir un management parce qu'on peut tout dire de Kamére M. Kamére est un fin politicien c'est un stratège haut niveau c'est qu'on a dit stratégie politique il y a il a su isoler Félix Sisekedi de sa base réelle et M. Vitale Kamére avec tout le respect que je lui dois a su créer un personnel ou une équipe OUIA confié à Ngo Fachi ça veut dire quoi ça veut dire que la OUIA les gens ne le diront peut-être pas les gens ne se poseront pas des questions posez-vous des questions pourquoi Félix c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans la cité pardon dans la la présidente pourquoi pourquoi il ne va pas là-bas pourquoi il fait tout pratiquement dans la cité de l'OUIA ça vous est déjà arrivé de vous poser la question il passe 5 ou 6 jours dans l'OUIA pour la présidence de la République pour la façon que vous allez c'est le palais de la Nation je crois palais de la Nation il passe moins de temps là-bas ce qui est président Félix qui est dans le palais de la Nation il va pour recevoir les officiels il met son bureau dans la côte à l'OUIA il y a un problème aujourd'hui Vital Kamere monsieur Vital Kamere l'entourage à président monsieur Vital Kamere il a créé une sorte de bateau il a été pur il de peste il y a des sang et des sang ce sont des gens qui souffrent qui pleurent il y en a même qui n'ont pas de véhicule ils sont là qui n'ont pas de véhicule ils sont là qui n'ont pas de véhicule il y a une mission à 5 000 dollars il y a une mission mais il n'y a pas il y a une mission il y a une mission il y a une liste il y a un voyage il y a un bénéficiaire il y a une mission où il y a 80% il y a une UNC il y a une obédience il y a une UNC il y a un acheté de l'UNC c'est-à-dire il y a une pièce il y a un acheté de l'UNC c'est des vérités que je dis que les gens ne veulent pas dire malheureusement c'est comme ça alors déjà ce qui fait que lorsque l'entourage du président est totalement camérisé ce qui se passe c'est que monsieur Vital a les informations il a les informations avant le président de la République parce que Mouto informera le président sur l'évolution et la directrice de la cabine il n'y a pas un lien direct aujourd'hui entre le président de la République et ses conseillers principaux dites-moi un peu comment vous pouvez réfléchir comment vous pouvez comprendre ça que le président de la République ne soit pas en contact dans un conseil privé topé spécial où il y a un conseil alors je me pose la question ils sont conseillers en quoi parce que je vais étudier mon dossier ça fait le dossier ça fait le not à tirer le président ça fait le dossier ça fait le not à tirer le président mais ils ne peuvent pas les rencontrer il n'y a que poignet quoi il va conseiller nous sommes dans un président parfois sans audience nous sommes dans un président nous sommes dans un président mais ici nous sommes dans un président nous sommes dans un président et puis il y a des gens qui sont là pour et on dit ça maintenant le directeur de cabinet monsieur le directeur nous sommes à côté 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 d'accord prochainement nous sommes bloqués et c'est comme ça ce que je vous dis c'est que il n'y a pas de la présidence on ne vous dira peut-être pas ça mais moi je vous dis la vérité alors dans configuration modèle Félix il ne pourra jamais s'en sortir il ne pourra jamais jamais s'en sortir c'est le moment maintenant au président Fachi il faut comprendre que ah maintenant comment j'avance les choses conséquences politiques mon côté parce que tout le monde l'un a besoin de l'autre mais si Fachi lui-même a salié parce que la plus grande erreur au Félix c'est ce qui est de la justice à Zongis qui est directeur de cabinet rassurez-vous et il a l'erreur de la président Félix il ne va quitter il ne va libérer il ne va libérer il ne va quitter le fait d'avoir été déjà entendu le fait d'avoir été placé dans un map ça veut dire qu'il y a flou dans un camp et le directeur de cabinet de président ne peut pas faire l'objet d'une poursuite judiciaire attendez deux secondes il ne peut pas faire ça il ne peut pas ne serait-ce que pour la moralité ne serait-ce que pour l'image c'est ça la rigueur quand on veut gérer un pays comme le Congo rigueur on est amis on est alliés on est frères on est potes mais quand il s'agit des questions d'état je préfère faire autre chose les gens m'ont dit non mais conséquence c'est qu'on a la paix que c'est qu'on vit à la caméra c'est rapproché de la Kabila pour qu'il va faire battre la mabé de la Félix non mesdames et messieurs on a eu le bandé la copie de la Cambo chaque jour il a eu la femme qui a tout le monde pour qu'il qui m'y a qui m'y a batté il a Joseph Kabil qui a l'honorable le premier à être cueilli le premier à avoir de problèmes ça va être monsieur Kabila ça ne sera pas Fatih ça ne sera pas Vital Kamer ne vous en faites pas il y a des gens qui veulent faire la peau à Joseph Kabila il y a des gens qui n'attendent que ça il y a des gens qui n'attendent que l'occasion a trouble non monsieur Kabila n'a pas intérêt il y a un problème il y a un problème et tout ça j'entends les gens dire c'est pas comme ça qu'on fait c'est pas comme ça qu'on fait avant on ne peut pas faire un congrès pour des studios présidents c'est pas comme ça que ça se passe non et ça à bon côté jusque là il n'y a aucune plainte niveau à court conditionnel il n'y en a pas ils vont faire le congrès sur base de quoi parce qu'il faut d'abord qu'il y ait une plainte alors il n'y a pas de plainte mba moko bazo 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 yokana ponatambo mouamba akko ma président nasi naebi sabino lukambo plusieurs fois tamo mouamba sois komi président de la république asana influence atamoko te akko changer constitution te akko benga référendum te akko changer gouvernement te akko longo la ministre te akko longo la eloko te akko signer ordonnance atamoko te moussa n'a yé wane gauze akko ponatale saba l'élection dans les 60 jours et kouya est-ce que n'est-ce qu'on a besoin difficile à comprendre vraiment pourquoi pour ça on vous a expliqué conséquence politique awa n'est-ce a t conséquence politique awa est-ce je suis convaincu que monsieur vital camere c'est quelqu'un il va se comporter un homme d'état ici j'en appelle à son sens élevé il y a qui homme d'état il va se comporter comme un digne fils du pays en se retirant lui-même pour sauver son honneur et pour sauver sa grandeur il peut évoluer comme un coach parce que vital camere il faut le dire ce qui est l'élection ce qui est l'élection vital camere est félix tchisekedi tchisekedi battra vital camere certes mais il n'est pas sûr que le député de l'UNC perdra face au député de cash il y a un problème financier l'UNC s'est vraiment réorganisé vous savez et c'est en voie de s'est réorganisé l'UNC a beaucoup de membres niveau exécutif l'UNC a engagé donc l'UNC est totalement ancré dans minuto il n'y a pas des désordres que vous voyez dans l'UNC il n'y a pas un caucus de professeurs il n'y a pas un intérimaire qui est à gauche et à droite non c'est deux choses différentes donc d'un point de vue autre je trouve plutôt comme je suis en train de craindre que l'UNC ait fait un travail de terrain beaucoup plus approfondi que l'Idepes je crains parce que regardez depuis l'Idepes comme il a pouvoir implanter la partie de la réfléchissez depuis que l'Idepes a implanté la partie place Nini mais vous savez l'UNC est à côté dans combien de provinces dans plusieurs provinces l'UNC est déjà installée elle est en train de travailler vous avez suivi le ministre de l'UNC ministre s'il vous plaît alors il y a un maï où est Jacob est Jacob c'est l'autorité morale il y a un maï qui est un maï ce qui est un maï est-ce que vous avez entendu cette vidéo là vous avez suivi cette vidéo là mais c'est justement ça donc ici l'idée de l'UNC c'est comment on va faire pour avoir un nombre important parce que quand vous donnez le boulot aux gens il est difficile que cette jeune ne vote pas pour vous il est difficile il y a un nombre jeune et belé après si il y a une opportunité il y a un nombre tout le monde est belé après si il y a une opportunité mais ce qui est l'un de peste c'est ça l'un de peste l'un de peste c'est l'un de peste pour la plupart des cas il n'y a pas une sorte d'unité au revoir le secrétaire général et le secrétaire Kabouya il y a un pourcentage il y a un pourcentage il y a un pourcentage il y a déjà un problème sur la question donc il est temps maintenant que le président de la République se reprenne je sais que c'est un coup dur pour le président mais il est temps de reconstruire les choses de réorganiser le cabinet monsieur le président Toulouba Kiango n'a pas de l'issue directeur de cabinet n'a pas eu à l'un de la même ambition n'a pas eu monsieur le président directeur de cabinet n'a pas eu il faut que il y a un homme n'a pas eu directeur de cabinet il faut que il y ait un homme parce qu'il y ait égalité parce qu'il y ait un écolo il faut que de la République il faut que il y ait un petit discret il faut que il y ait un billet ni il ni moi si il y ait directeur de cabinet n'a pas eu à cause à la star monsieur le président directeur de cabinet n'a pas eu à cause à la président parti politique autre c'est inconcevable il ne peut pas je peux encore comprendre que le directeur de cabinet n'a eu à la moutou à la partie alliée partie alliée où il y a la partie nabino mais il faut comprendre que le directeur de cabinet n'a eu à la candidat président le directeur de cabinet n'a eu à la chef des partis où il y a divers n'a eu il est temps maintenant de dire le directeur de cabinet moi je ne vous proposerai pas des noms des gens mais je vous demande une chose ce pays rigorge des intelligences c'est un sacanaté je vous demande que le directeur de cabinet je vous demande le directeur de cabinet trouve quelqu'un que tu vas fabriquer auquelier quand je dis auquelier c'est auquelier c'est auquelier dans l'image mais auquelier c'est auquelier parce qu'on engage un homme intelligent pas pour qu'il fasse ce que vous voulez mais on engage un homme intelligent pour qu'il fasse ce qu'il y a de trouver des gens ce qu'il y a de trouver des gens et il y a à réorganiser le cabinet je crois que le cabinet est-ce que le président n'est pas réorganisé je crois j'allais dire quelque chose mais je me réserve un peu mais je suis là pour moi à monsieur Vital d'être plus fort ça va aller le cas 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 Je rappelle que M. Vital Kamere et Félix Sékédi ont des très bons rapports jusque-là. Ils continuent à avoir des bons rapports. Peut-être qu'il n'y a pas de téléphone, qu'il n'y a pas de confort. Mon cher, c'est une vie. C'est une vie. Merci d'avoir été nombreux. Si vous avez aimé les réflexions, je vous dis merci. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici. Quand vous avez regardé, c'est ce que vous avez regardé. On ne s'était pas préparé à cette calamité. Cette saloperie de virus nous a terriblement abattus. Aujourd'hui, les gens vont aller dans le confinement. Les gens se préparent pour le confinement. Mais il y a une catégorie qui est concernée. par exemple, elle ne s'est concernée. Le problème de la mort est considéré. C'est une catégorie de Zali. Elle ne s'est jamais visité. Elle ne s'est jamais visité. Elle s'est décédée. Elle s'est décédée par un certain nombre. Elle ne s'est pas visité. Elle ne s'est pas visité. Elle ne s'est pas visité. C'est ce qu'il y a. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'accord avec les gens? Les gens qui ont fait l'amour, ne sont pas d'accord avec les gens. Ils ne sont pas d'accord avec les gens. Ils ne sont pas d'accord avec les gens. Il y a une catégorie qui est une catégorie. Il n'y a pas d'accord avec le soutien. Nous devons montrer qu'il y a une solidarité. Un élan de solidarité. Voilà pourquoi tu n'as pas de courte vidéo. Il y a une courte vidéo. Il n'y a pas d'accord avec les gens. 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 Nous avons la possibilité. Voilà pourquoi nous vous invitons. Il y a beaucoup d'élan de solidarité. Il y a une plateforme pour soutenir. Il faut soutenir les difficultés. Nous sommes en train de voir dix orphelins autorépertoriés dans la ville de Kinshasa. Il y a deux hommes de vieillard. Il y a un des hommes de vieillard. Voilà pourquoi nous faisons appel à la ville. Il y a des gens qui ont été aidés. Il faut aider les gens. Ce n'est pas la première fois que tout ça a été aidé. Ce n'est pas la première fois que tout ça a été aidé. Dans la province de Congo, on était à l'équateur. On était partout. Vous avez vu qu'on était dans le Katanga. Nous sommes au Congo. Il y a des gens qui ont été aidés. Il y a des gens qui ont été aidés. Parce que nous estimons qu'il n'y a qu'en donnant que l'on peut compter recevoir. Alors, ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui ont été aidés. Il y a des gens qui ont été aidés. Il y a des gens qui ont été aidés. Il y a des gens qui ont été aidés. Il y a des gens qui ont été aidés. Il y a des gens qui ont été aidés. Il faut faire partagir et des gens qui ont été aidés. Nous allons apporter de la vivante, du gel de la vie. du savon du Janeiro. Il y a des gens dans les gants et de la vente, et il y a des gens qui peuvent se protéger. Ce qu'il y a des gens qui ont été aidés dans les pays qui ont été aidés à nos pays sont de nos pays, c'est la paix importante. Ces gens qui ont été aidés à les accompagner pour leur dire que cette saloperie il y a virus et que quand vous avez sauté, vous allez bienvenue. Vous avez besoin de faire plus, mais on n'a pas assez de moyens. Toutes les personnes de bonne volonté, personnes physiques, personnes morales, députés, ministres, présidents de la République, présidents de la République, Sénat, Assemblée Nationale, pas seulement l'argent, mais même physiquement, on en a besoin. Puisse Dieu bénir son peuple, qu'elle appercute nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Le Bougou Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Le Bougou Congolais, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang. Musique Musique Sous-titrage ST' 501